Mais bon voilà, moi j'ai 30 ans, j'ai encore plein de choses à vivre. J'ai l'impression qu'il y a que son boulot qui l'intéresse au final. Bon. Et votre sexualité donc, tout ça ? Il fait pas de vagues. C'est Simon, c'est... C'est propre, c'est poli, c'est honnête. C'est bien, hein ? C'est des bonnes qualités. Mais bon, moi je me fais un peu chier, quoi. Non, puis... Il n'est pas toujours... En forme, quoi. Il prend de mou, c'est ça ? On va dire que... C'est mi-mou, mi-dur. Mais je lui demande pas non plus des trucs de fous, hein. Juste qu'ils soient un peu plus créatifs, quoi. Moi j'ai envie que ce soit plus... Coquin. Ah ouais ? C'est-à-dire ? Je sais pas, qu'ils soient un peu plus sauvages, quoi. Qu'ils me disent des mots crus. Du genre ? Je sais pas. Ça me gêne un peu. Petite pute. Non, mais ça vous plaît, ça ? Non, peut-être pas, quand même. Non, ouais. Ouais, ouais. Ouais, non, je... On oublie. Non, mais moi j'aimerais juste qu'il libère un peu la bête qui est en lui. Voilà. Bon, alors monsieur, qu'est-ce que vous pensez de tout ça, là ? Hein ? Vous sentez la bête qui est en vous ? Ben, je sais pas, moi, voilà, ça peut arriver. Peut-être que je me sens un peu trop fragile quand je suis tout nu. Bon, c'est pas... Non, excusez-moi, mais là je vous vois habillé et vous m'avez l'air tout aussi fragile. Vous pensez vraiment que les hommes préhistoriques se posaient ce genre de questions ? Tu t'imagines dans vos sapiens ce qui revient de la chasse pour avoir buté deux mammouths à mains nues ? Oh non, pas ce soir, chéri. Je me sens fragile quand je suis tout nu. Non, mais je te jure. Non, mais regardez, vous avez une femme intelligente, sensible, belle. Bah si, vous êtes magnifique, maintenant. Avec vos petits yeux de biche, là. Non, c'est vrai. C'est vrai que j'ai... J'ai beaucoup de chance. Ça voudrait pas m'en démo avec moi, tout ça, hein ? Je rigole, bien sûr, monsieur. Sinon, pour ma défense, si je peux. Vous étiez vachement axé sur le côté négatif, mais j'ai des qualités aussi. Je suis quelqu'un de très ambitieux, par exemple. Je suis executive assistant. Voilà. Et oui, je me suis peut-être un peu trop enfermé, c'est vrai, dans un schéma, l'américaine. Totally focus sur la win. Et j'ai peut-être un petit peu laissé notre couple sur le bas-côté de la route. Si je suis sur une autoroute de la réussite, c'est pour faire l'image, on peut imaginer que je suis sur l'autoroute de la réussite. Merci, merci. C'est pas clair. Non, mais vous avez pas besoin d'une thérapie de couple, hein ? Clairement, le problème, c'est lui. Ah. J'ai un ami thérapeute. C'est un cadeur dans son domaine. Il pourrait peut-être te le décoincer. Ça pourrait être super, ça, Simon. Hein ? Qu'est-ce que t'en dis ? Ouais, ouais, on peut essayer, on peut essayer, hein ? Hein ? Pour... Jeter, hein ? Oublie de m'appeler. Y a quelqu'un ? C'est Simon ! Vous avez rendez-vous pour... Ouais, 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 ouais ! Viens au fond, là ! Au fond ! Bonjour ! Ah, salut, Simon. Je t'en prie, installe-toi. J'arrive, j'en ai encore pour... deux minutes. Oui, il y a une chaise. C'est un vrai jeu d'équilibre, ce le jardinage, tu sais. Ça va, Simon ? Bonjour. Tu es sans stresser, là ? Ah, non, ça va. Assieds-toi, je t'en prie, mets-toi à l'aise. Ici ? Oui, bien sûr, allez. Non, touche pas à ça, s'il te plaît. Merci. Bon, le docteur Michel m'a un petit peu parlé de ta problématique. Du coup, je vais me présenter. Jeunel Pina. Je vais te raconter un petit peu mon parcours. OK. Bon, bah déjà, j'ai commencé par faire 50 tôles. À cause d'une connerie d'ado. Enfin, il y a eu un non-lieu. Je suis parti me ressourcer dans la jungle péruvienne. OK. Et là-bas, j'ai rencontré un chaman. Le mec m'a ouvert les yeux à la force de son discours. Il est champi aussi, hein. Ah, il est champi, ça... Puis j'ai bossé deux ans dans un centre aéré. Et il y a eu un non-lieu. Du coup, c'est quoi ton parcours, toi ? Alors, moi, j'ai un parcours un peu plus classique. J'ai fait une prépa... Prépa maths sup HEC. Et aujourd'hui, je suis exécutif assistant chez la deuxième marque Europe de matières absorbantes multifonctions. D'accord. De l'essuie-tout. On est juste derrière Sopalin. Ah, Sopalin, je connais ça. Oui, Sopalin, c'est une marque. Il y a beaucoup de gens qui se trompent. Marco, viens ! On est au fond, là ! OK, OK, j'ai envie ! Ah, c'est génial ! On est au complet. On va pouvoir commencer la thérapie. Allez ! Hein ? Tu vas voir, vous avez à peu près la même problématique, tous les deux. Quand tu veux, Marco. Maman, tu m'aimes ? Oh oui, oui. Prends-moi de femme. Nourris-toi de ça. Oh oui, je t'aime, oui. Ma petite maman. Rassure-le-nous. Rassure-le-nous, je suis en retour. Mon petit ange. Tu sais, les enfants à l'école, ils n'ont pas été gentils avec moi encore. Ils m'ont volé mon goûter. Tu sais, maman, je crois que je me foutra en l'air. C'est glauque, là. Chut, improvise ! Nourris-toi de ça ! Pardon. Pour ton goûter, je... Tu veux des pépitos ? Et puis, le suicide, c'est pas bien, il ne faut pas se suicider. Allez, force à toi, mon fils. Force à toi, force à moi, force bleue, force rose. On n'avait pas aux Rangers, bien sûr. Bravo, Marco. Tu m'as mis... Tu m'as mis les poils, là. Merci pour cette sincérité, ce partage. Ça va, tu te remets tes émotions ? C'est pas évident. Ça remet beaucoup de... C'est bien, garde ça pour toi. Garde cette émotion. Nourris-toi de ça. Nourris-toi de ça. Mais garde-le pour toi. Garde-le pour toi. Garde-le pour toi. Maintenant, on va passer à un autre gros dossier. Je garde la perruque ou je... Simon, je vais être honnête avec toi. Je pense pas qu'on soit faits l'un pour l'autre. Je crois plus en nous. Moi, je pense qu'on est faits l'un pour l'autre. Ils disent, je t'aime. S'il te plaît, tu m'écoutes pas. T'es jamais là pour moi. Je suis complètement perdue. T'es obsédée par ton travail. Reste avec mon travail, s'il te plaît. C'est aussi pour nous deux que je bosse. J'ai énormément de responsabilités. Alors, OK, je suis peut-être pas assez viril pour toi. Assez... Assez mec ! Avec le Covid, le confinement, les pénuries, les gens deviennent fous. Quand il n'y a plus de papier toilette, ils bifurquent sur les suites. C'est un nouveau marché qui s'ouvre à nous, Élise. Voilà, c'est du travail. Faut qu'on réfléchisse à du papier moins épais, d'autres motifs, un truc moins irritant. Bah voilà. Et puis en même temps, faut pas perdre notre identité. C'est sûr. C'est colossal, c'est du travail, Élise. L'essuie tout, l'essuie tout, l'essuie tout, l'essuie tout ! Bordel de merde ! T'as que ce soit tenez-moi à la bouche ! Arrête de crier. Je crie si je veux, bordel ! C'est le plus triste dans tout ça, c'est que tu ne désires même plus. Mais si, Élise. Bien sûr. Bien sûr que je te désire, je... Mais alors prends-moi à la ! Prouve-le ! Fais-moi vibrer ! Fais-moi sentir vivant ! Prends-moi à la, même le seul ! Fais-moi l'amour, s'il te plaît ! S'il te plaît, fais-moi l'amour. S'il te plaît, fais-moi l'amour. On ne fait pas, si ? Non, 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 non ! Non, non, bien sûr que non ! Thérapeute, hein ? Tu sais, il y a des distances à respecter pour éviter les transferts. Oui, bien sûr, bien sûr. C'était... Mais en tout cas, bravo. Voilà, tu rentres dedans. C'est vrai ? Tu te sens mieux. Ouais, j'ai... Marco, c'était bien ! Ah ouais, c'était bien, hein ! Super ! Ah, merci ! Bravo ! Merci, ouais, mais j'ai... Je fais du théâtre au collège aussi, je pense que c'est bien... Bon, Marco, on va passer à toi, beau gosse. On va essayer de passer un cap. Je t'ai senti très réceptif, là. Ouais, je pense que j'ai gardé des bases. Vraiment... On va voir comment tu te débrouilles sexuellement avec les femmes, d'accord ? Allez, rentre ça, le beau gosse. Voilà, sans lui faire de mal. Tu le respectes, c'est ta nana. Tu fais ta vie avec elle. Tu vois comme elle sent que t'es tendre. Oh oui, regarde un peu ce qu'il y a sous ma jupe. Soulève la jupe doucement, voilà. T'es curieux, tu sais pas ce qu'il y a en dessous. Et tu es étonné. Tu es étonné de ce que tu vois. Tu sens ? Ça sent quoi ? Le plastique. Papa ? Oui, ma puce ? On mange, c'est prêt ? Ok, papa travaille, Malu, on arrive dans deux minutes. Sois respectueux, voilà. Regarde-la dans les yeux. Tu la regardes dans les yeux, là ? Eh ben, alors, arrête. Toujours les tétons, voilà. Mais avec douceur et tendresse. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quoi ? Je sais pas moi, c'est ton papa. Une jolie tladeau. Dis-lui un truc gentil, par exemple. Je vais te défoncer. Non, Marco, s'il te plaît. Descends d'un cran. Redescends d'un cran, Marco. Non, Marco ! Putain ! Mais merde, Marco ! Quoi ? Le matos ! Bon sang, regarde ce que tu viens de faire. Elle est complètement foutue, maintenant. Alors ? T'imagines si ça avait été ta nana ? Imagine. Elle sera en fauteuil roulant, là. Ça fera un beau couple, tiens. Je vais réfléchir à ce que tu as fait pendant deux minutes. On peut la regonfler. Ah, vous savez quoi ? Je sens une très très belle énergie dans le groupe, là. Vraiment, je sens que je vous fais du bien. Hein, Simon ? Ah oui, moi je connaissais pas trop les thérapies. C'est spécial, quand même. Ah bah, écoute. Après, c'est peut-être moi aussi, parce que je suis un peu trop classique. Mais donc, toi, tu bosses avec ta fille, alors ? Ah, ça ouais, ça ouais, ça ouais. On est inséparables depuis que je l'ai déscolarisée. Ah bah, Lulu, t'as le premier avec papa qui a l'école. De toute façon, l'école, c'est fait pour être indépendant du système. Et moi, le système, je l'encule. Oh, non ? Gros moumou, à Lucienne. C'est joli, ce petit prénom, la Lucienne. Ça revient vachement à la mode, les prénoms à l'ancienne, cher Marquès. Non, franchement, c'est un prénom de merde. Elle est incorrigible. Mais je l'aime. Je suis pas très à l'aise avec ces choses-là, mais j'ai envie d'exprimer ce que j'en sens de positif, là. Ah, ça sent le discours ! Un 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 discours ! Moi aussi, après, je fais un petit... Attends, t'emballe pas, on n'aura peut-être pas le temps. Viens, ma Lévi. Voilà, c'est la première fois que je me sens si bien entouré. On m'apprécie pour que je suis. Enfin, vous me faites beaucoup de bien, quoi. Et j'espère rencontrer un jour une femme aussi bienveillante que vous, justement. Une femme qui m'envisage, et pas qui me dévisage. Enfin, voilà. Ce que je veux plus, c'est... C'est vraiment ce que je veux plus, c'est utiliser du GHB pour conclure. Parce que l'amour, au final, c'est... Bah, c'est le consentement, quoi. Voilà. En tout cas, merci Lucienne encore pour ce bon repas. Puis j'adore les pâtes. Tiens, Simon. Toi qui voulais faire un discours. Vas-y. Oh, si, si. On a envie de t'entendre. On a envie de l'entendre. Allez, allez, un discours. Allez, lance-toi. Bon, alors, je vais en profiter, justement, pour dire que je cautionne pas complètement ce qui vient de se dire, là. Voilà. Je vais rendre hommage aux femmes. Et simplement dire, on ne viole pas les femmes. Voilà. Et j'assume mes convictions. Tant pis si ça dérange. Merci. Merci. Qu'est-ce que j'ai dit, là ? T'as vraiment aucune personnalité. Tu m'étonnes que ta copine, elle a envie de se barrer. Ah, d'accord, ok. D'accord, ok. Tu... Tu me testes. D'accord. Tu veux savoir si j'ai de la personnalité, si... Bien plus que tu crois. Ah ! Oh, putain. Tu nettoies tout de suite. Excuse-moi, Lionel. Vraiment, c'est toi que je vais viser. Attends, je... Il est vraiment con, ce mec. Je lui dis de nettoyer, il nettoie. C'est vrai qu'il est con. Qu'est-ce que je fais, je nettoie ou je t'en... Ah, bien sûr que tu nettoies. Ouais. Il est renétoie. On se fout de sa gueule et il rigole. Oui, ça va, Simon ? Tu rentres les où ? Non, justement, ça va durer encore un peu, là, mais ça... Ça se passe super bien, hein. Vraiment, là, je... Je sens qu'il y a... Grosse prise de conscience de ma part, là. Ah, putain, c'est con, mec. T'es pas toute seule ? Bon, euh, bah, pas vraiment... Ah, t'es avec Sabine ? Voilà. Ah, bah, fais-lui un petit bisou de ma part. Simon qui te fait un bisou. Tu me manques, Élise. Attends, écoute. Écoute. T'entends ? C'est pour toi. C'est pour toi qu'il part. Hé, hé ! Euh... Bah, attends, là, je dois... Tu me préviens de là, avant l'arrivée, là. Oui, 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 t'inquiète. Bisou, je... Oui ? Tu l'as fait rêver, ta nana ? Bien sûr que je l'as fait rêver. Enfin, dans la limite du raisonnable, bien sûr, mais... C'est vrai que j'avais un petit projet de tour du monde derrière la tête, mais j'ai jamais osé lui en parler. Un tour du monde ? Non, non. Emmène-la plutôt à Disneyland, hein. C'est ça qu'elles veulent, les femmes. Tu viens, y a mon père qui nous attend dans le jardin. Disneyland, tu parles du parc ou du Disneyland studio ? Tu sais, ils ont séparé, maintenant, en deux. Je sais pas si tu es allé, toi, depuis. Des charges de responsabilité ? Non, mais... Non, pourquoi ? On va faire un truc dangereux, là, ou quoi, là ? Non, mais lâche-toi, Simon, il faut en faire confiance dans la vie, même pas. Non, mais vous êtes pas obligés de signer, les gars. Le truc, c'est que moi, par rapport à la loi, je suis obligé d'avoir votre autorisation, vous voyez ? Mais c'est super intéressant. Ça accélère la thérapie, et puis surtout, ça libère l'inconscient. Et donc, c'est pour ça qu'on vous a préparé un petit thé au champi. Tiens, c'est... Bref. Mais je vous préviens, les gars, qu'une seule gorgée, c'est très, très fort. Je vous cache pas qu'on a déjà eu des arrêts cardiaques. Mais j'en ai pris deux, moi. De quoi ? De gorgée ? Deux tasses. Deux tasses ! Mais t'es malade ou quoi, toi ? Mais ça, elle aussi, elle nous a servi du thé sans rien dire, cette connasse ! Hé, oh ! Tu vas vite, tu as calmé, mon petit pépère. Je peux très bien te laisser crever ici. Tu seras pas le premier. Enfin, non. Oublie. De toute façon, le... Le principal, c'est que tu seras pas cardiaque. Rassure-moi. Putain, t'es cardiaque. J'ai un problème, je te fais ça. Oh, putain, je suis dans la merde. Oh, putain. Oh, putain. Oh, putain. Tu es superbe. Oh, merci. Superbe. Merci. Je te recède un petit verre. Oh oui, avec plaisir. Tiens, elle est plus grande, non ? Je vais quitter mon job pour toi. Mais sinon, t'as trop de responsabilités. T'es un homme de terrain, tu peux pas te permettre... Je nous ai prévu un petit quelque chose pour ce week-end. Ah bon ? C'est quoi ? Un tour du monde. Mais... En un week-end ? Bien sûr. Pourquoi pas ? J'en ai de la chance. Mais Simon, vous pouvez pas partir sur un coup de tête, ça n'a pas de sens. Bien sûr que je peux, Alain. Je n'ai plus qu'un seul patron désormais. La liberté. Mais vous êtes pas dans votre état normal, Simon. Simon, vous êtes sûr que tout va bien ? Jamais être aussi bien, Alain. Jamais. C'est à vous de trancher sur le choix des motifs, carreaux ou spirales. On est perdus, s'en fout. Vous êtes d'entre-exécutives-assistantes, Simon, quand même. Alain, ça sert à rien d'insister, vraiment. J'ai besoin de prendre du temps pour moi. Vraiment. J'ai donné un petit projet, là, de tour du monde avec Élise. Tour du monde. Mais Valélie ! C'est qui tes serpents, ça ? Voyons ! T'inquiète, papa, il y aura un non-lieu. Allez, Alélie. Prenez-vous un petit week-end pour dégouperer. Allez, putain. Allez. Allez, toi, putain, ça le part, eux ! Accueil, on peut vous avoir des remises sur les box-cadeaux. Ça peut être sympa, vous en pensez quoi ? Sophie nous dit qu'on a aussi des box-week-ends. Un petit déjouant. Je tape une thérapie, là, avec des tarés, pour toi, hein ? Je m'en mets en question pour toi. Je quitte mon job ! Mon job, je... Putain ! Je reviens avec... Avec un projet de tour du monde, putain ! Macron, t'es peut-être pas obligé de... Un jour, quoi ! Un jour ! Un putain de jour, je pars, quoi ! Avec ce connard, en plus ! Si ça peut vous rassurer, il n'y a rien de sérieux entre nous, hein ? En attendant, ce que je vois, c'est que vous exprimez les choses plus... plus facilement. Elle a marché, cette thérapie, finalement. Enfin... Puis vous avez pris des couleurs. Ça lui va bien, cette petite mine, non ? Bon, ben, je vais vous laisser. Que vous retrouviez un petit peu votre intimité. Pardon, je vais prendre un petit peu de ce palin pour m'essuyer. De l'essuie-tout. Alors, si j'essuie, vous en rajoutez, on n'a pas fini. Ah, il y a partout. J'arrive pour avoir une pistache, en plus. J'suis vraiment une merde, hein, ouais. Pfff... Pfff... Sous-titrage Société Radio-Canada